Bonjour à tous, la semaine passée on a eu la visite de la gendarmerie à la ferme pour savoir un petit peu si nos champs étaient légaux ou pas et du coup ils nous ont posé toute une série de questions et du coup on a trouvé peut-être intéressant de faire une vidéo sur la législation du CBD. Bonjour Nico, merci de nous recevoir chez toi en Corrèze pour parler justement de la législation sur le CBD parce que tu es représentant de l'Aquitaine sur de la FPC. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que la FPC et puis après on va parler un petit peu CBD, législation. Carrément, déjà merci de venir me voir puisque moi j'adore votre chaîne depuis longtemps, j'ai beaucoup regardé, ça m'a influencé etc dans mes pratiques. Et donc ensuite la FPC c'est un syndicat agricole en gros sous forme d'une association qui vise à rassembler les producteurs CBD ou chanvre bien-être pour aujourd'hui créer une filière française qui soit à la fois de qualité et à la fois responsable, facteur de traçabilité, de confiance auprès des consommateurs etc. Donc voilà c'est notre but aujourd'hui c'est travailler ensemble à faire émerger la filière française et à permettre l'accès aux gens à des produits sains qui respectent une forme de traçabilité qui voilà qui répondent à ce qu'on peut attendre d'un marché comme le CBD quoi. Donc AFPC, Association Française de Producteurs de Cannabinoïdes. Exactement. Et donc le CBD ça fait partie des cannabinoïdes et est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que c'est que le CBD ? Alors le CBD en soi donc c'est une des molécules qui constitue le spectre de cannabinoïdes de la plante. Donc c'est on va dire la molécule qui est la plus représentée dans le spectre de façon traditionnelle. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que tous les chanvres industrielles qu'on a cultivées depuis l'aube de l'humanité contiennent du CBD. Le CBD n'est pas une création moderne ou quoi que ce soit, c'est bien un élément qui a toujours été présent dans le chanvre. Et donc nous on est agriculteurs chanvriers en réalité et le CBD en soi ça revient à... c'est pour expliciter qu'on fait des produits bien-être et ce genre de choses qui ont vocation à avoir des effets pour soulager ou pour améliorer le quotidien. Mais ce n'est pas une branche particulière de la plante, c'est vraiment le chanvre. Le chanvre en général, celui avec lequel on fait des fibres pour les vêtements ou pour l'isolation ou quoi que ce soit, ou celui avec lequel on fait de la graine pour de l'alimentaire, c'est le même que celui qu'on utilise pour le CBD. Et du coup est-ce qu'il y a une différence quand même de législation entre celle pour les plantes de CBD et celle du cannabis en général ? Actuellement non parce qu'en réalité nous on travaille le chanvre donc on est soumis au même cadre légal qu'un chanvrier classique qui viendrait faire de la graine ou de la fibre à savoir être agriculteur actif au sens de la loi et utiliser les variétés qui émanent du catalogue européen du chanvre. Donc dans l'idée, pour respecter le cadre légal, pour devenir agriculteur CBD ou pour faire une diversification sur sa ferme, il faut donc être agriculteur et choisir les graines du catalogue, celles qui vont permettre de faire sa traçabilité et de respecter au mieux possible les 0,3% de THC dans les produits finis. C'est un peu l'idée. Donc ce qui est illégal, c'est de semer des graines qui ne seraient pas dans un catalogue, des graines non certifiées. Voilà, c'est l'idée. En fait, c'est le catalogue européen qui prime et nous donc on a une liste qui comporte maintenant huit variétés si je ne me trompe pas et qui permet de travailler légalement sur des itinéraires destinés vraiment à la fleur etc. tout en étant dans le catalogue du chanvre qu'on considère industriel d'habitude. Donc voilà, pour être bien dans les clous, respecter le cadre, c'est être agriculteur et choisir dans les semences qu'on a le droit de cultiver. Ça veut dire qu'un particulier, il n'a pas le droit de semer du CBD, même ses graines qui sont dans... Voilà. Actuellement, l'autoculture est interdite. Donc toute personne qui vise à cultiver son CBD se met dans l'illégalité. Aux yeux de la loi, ça sera comme faire pousser du cannabis etc. Quelle est la limite en termes de taux justement de THC dans ce qui est autorisé pour des plantes, des fleurs qu'on va surtout commercialiser pour du CBD ? C'est 0,3%. Actuellement, voilà, il faut dans les produits finis, donc que ce soit une fleur brute manucurée vendue par exemple à un bureau de tabac ou à un particulier ou à un magasin spécialisé ou une huile sublinguale, donc un produit transformé. Voilà. L'idée, c'est d'avoir 0,3%. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient analyser nos produits finis. Moi, quand je récolte mon champ et derrière, une fois la matière séchée, une fois la matière traitée, manucurée, etc., je fais une analyse qui va représenter le taux dans le produit vraiment fini. Et ça, c'est la même chose avec les huiles, etc. Donc, pratiquer des dilutions par exemple ou ce genre de choses, ça permet de travailler que sur du 0,3%. Parce que là, du coup, si par exemple, tu achètes des graines légales certifiées 0,3%, tu les plantes, tu fais des analyses, ça arrive à 0,4%, qu'est-ce que tu fais ? Tu es obligé de tout jeter. Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de sauver ta production ? Alors là, c'est une problématique très actuelle parce qu'il faut vraiment comprendre que le respect du taux de THC à 0,3%, ce n'est pas une évidence. Il y a un ensemble de pratiques comme des récoltes précoces, comme éviter de surnourrir les plantes ou ce genre de choses qui permettent d'essayer de le respecter. Après, aujourd'hui, avec la hausse des températures et ce genre de problématiques, ce n'est pas systématique. Donc, un produit que je vais analyser, par exemple, qui aura dépassé les 0,3% de THC, ça veut dire que moi, en gros, je vais avoir un protocole que je considère de destruction, mais qui amène à la transformation, puisque le 0,3% concerne les produits finis. Donc, admettons que j'ai fait la récolte de mon champ, j'ai un tiers de ma production qui va être à 0,4%, 0,5% de THC. Ça veut dire que cette production-là doit être détruite en tant que fleur brute, par exemple, ou en tout cas déclassée pour devenir une transformation. Et c'est une problématique qu'on a beaucoup, par exemple, dans tout ce qui est huile sublinguale, puisqu'il faut comprendre que souvent, les huiles sublinguales sont faites avec des résines. Or, une résine ne respecte que très rarement les 0,3% de THC, mais en soi, c'est là qu'on est dans la pédagogie et la vulgarisation, etc. Il faut expliquer que cette résine, c'est un produit intermédiaire et pas un produit fini. En réalité, elle va être diluée dans une huile à travers une macération, et donc le produit fini sera à 0,3%. Donc, le jeu du chanvrier, entre guillemets, c'est d'avoir une visibilité globale sur sa culture et ses taux de manière à pouvoir classer ses produits pour telle ou telle utilisation. Mais clairement, aujourd'hui, le respect des 0,3% de THC, c'est quelque chose où nous, on fournit beaucoup d'efforts pour y arriver, mais certaines fois, par rapport aux conditions climatiques ou autres accidents et stress sur les cultures, le taux sera dépassé. Et donc là, le chanvrier, entre guillemets, a perdu une de ses débouchés. La vente en fleurs brutes n'est pas possible au-dessus des 0,3%, donc ça veut dire qu'il faudra passer par une étape de transforme. Donc du coup, si tu as une année hyper sèche, canicule, tu coupes tes plantes, elles sont stressées, ça risque de faire augmenter les taux de THC. Donc là, tu ne peux plus vendre ta production en fleurs, mais tu peux la transformer en huile. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transformer le produit pour trouver des débouchés ? Il y a d'autres moyens. Il y aurait tout ce qui est tisane qui fonctionne très bien aussi, puisque dans les tisanes, il y a tout ce qu'on appelle les composés hydrosolubles, etc., qui passent dans l'eau, etc. Et l'idée, c'est ça, c'est de trouver ces déclinaisons et ces gammes de produits pour arriver, en cas de dépassement des taux, à ne pas devoir jeter sa production. Et c'est vrai que souvent, quand on se lance, on a l'idée que si on a dépassé, c'est fini, la production est perdue. En réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, il faut transformer. Il y a aussi des machines qui permettent de rabaisser mécaniquement le taux, donc ce qu'on appelle un pollinator. En gros, c'est un tambour rotatif avec un tamis. Ça vient faire tomber ce qu'on appelle le pollen, mais qui n'est pas un pollen, mais qui contient les molécules actives. Et du coup, en séparant un peu de molécules actives de la matière végétale, on finit avec une matière végétale qui peut-être était à 0,35 de THC et qui va finir effectivement en dessous des 0,3. Donc, il y a un ensemble de pratiques qui peuvent permettre aux chambriers de faire de son mieux pour rester dans le cadre légal tout en proposant des produits naturels, etc. Puisqu'une des grandes problématiques du CBD aujourd'hui, c'est que la qualité sanitaire des produits proposés en magasin, etc. en provenance de l'étranger, est très questionnable puisqu'ils utilisent pour rabaisser les taux des techniques à base de solvants chimiques, etc. Et voilà, tout ça se retrouve dans les produits à la fin. Donc aujourd'hui, l'idée de passer aussi par un producteur français, c'est se garantir que les taux sont justes, mais aussi que s'il y a eu un rabaissement, ça va être un rabaissement mécanique ou alors par dilution au lieu d'utiliser une quelconque pétrochimie pour finalement réussir à vendre dans une production qui n'a pas de qualité sanitaire acceptable. Tu es en train de me dire que là, il y a des... Si tu achètes des fleurs en bureau de tabac, par exemple, ou dans un shop CBD, si ça vient de l'étranger, il y a des techniques qui sont chimiques pour faire baisser le taux de THC ? Tu peux m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Oui, il y aurait sûrement une même, on peut dire, une forte probabilité que les produits aient été rabaissés. Ce qui se voit sur la fleur d'ailleurs, puisque une fleur naturelle va avoir une couleur verte qu'elle a naturellement. Là où une herbe washée, comme on dit avec l'anglicisme, va avoir une couleur qui tire plus vers le marron, qui serait habituellement due à un mauvais séchage ou ce genre de choses. Donc on peut identifier quand même un produit washé ou un produit trafiqué entre guillemets. Et donc le comment, ce n'est pas super réjouissant, mais ça peut être beaucoup de techniques de solvants, de bains à ultrasons avec de l'alcool, ce genre de choses. Donc ça peut être avec du CO2, ça serait la technique la moins polluante entre guillemets. Il y a beaucoup de techniques en fait, et c'est des pratiques qui sont un peu obscures. Donc on ne sait pas exactement qui rabaisse comment. Dans l'idée, voilà, c'est un peu chacun sa petite popote. À la fin, personne ne regarde. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autour de ça, il y a une incohérence entre les différentes législations. Au niveau de l'Europe par exemple, il y a des pays, ils vont avoir par exemple la République tchèque ou la Bulgarie ou même la Suisse, ils vont avoir droit à 1% de THC. Les Italiens, ils vont avoir droit à 0,6 de THC. Nous, on a droit à 0,3. Ça veut dire qu'un Italien ou un Suisse, il a potentiellement intérêt à rabaisser son taux, même si c'est fait chimiquement, pour pouvoir entrer sur le marché français. Donc voilà. Nous, les producteurs français, on se débat un peu avec ce cercle vicieux, puisqu'il faut comprendre qu'actuellement, 90% du marché, au moins au niveau de la fleur, vient de l'étranger. Et systématiquement, soit c'est rabaissé, soit c'est vendu hors taux. Ce qui, dans tous les cas, pour le producteur français, n'est pas juste, puisque le fait que ce soit rabaissé chimiquement, personne ne communique dessus, puisqu'évidemment, ce n'est pas vendeur. Et le fait que ce soit vendu hors des taux, personne ne communique non plus dessus, vu que, voilà, personne ne cherche à se mettre dans l'illégalité. Donc aujourd'hui, nous, on est un peu pris entre marteau et enclume pour trouver un endroit où on peut travailler tout en restant dans le cadre légal. Voilà, c'est un ensemble de pratiques, c'est un peu compliqué. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, au niveau de la FPC et donc de notre syndicat agricole, nous, on vise à créer les conditions de travail pour la filière en France, pour qu'on puisse imposer une qualité française, pour qu'on puisse avoir des produits sûrs, etc. Et ça, ça passe par la demande auprès du gouvernement de l'amélioration du taux de THC dans les produits finis. Là, il y a quelques temps, on a interpellé le gouvernement pour parler de cette question, pour essayer de faire évoluer le sujet, puisque concrètement, en tant que filière, on aura vraiment du mal à être compétitif en termes de qualité, de prix, de volume, de tout, tant qu'on ne sera pas aligné sur la réglementation des autres ou en tout cas, tant qu'on n'aura pas un entre-deux où on n'est pas lésé. Puisqu'actuellement, on a une des législations les plus dures là-dessus, et du coup, voilà, ça reste difficile d'allier respect des règles, qualité optimale, c'est difficile. Donc là, dans un cadre de marché libre, en fait, la FPC milite pour une uniformisation des règles pour que, justement, la concurrence soit juste, quoi. C'est l'idée, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, pour les professionnels intermédiaires revendeurs, l'intérêt de travailler avec un Français est moindre, puisque pour peu qu'ils aient un côté militant, ils vont aller acheter du 0,6% en Italie ou autour des 1% en Suisse, etc. C'est une situation très compliquée parce qu'en fait, tout le monde n'est pas au courant de la législation, tout le monde n'est pas au courant exactement de ce qu'il vend, puisque il est possible d'imaginer, par exemple, que quelqu'un d'un pays étranger va fournir une analyse qui semble montrer que le produit est à 0,3%, mais en réalité, pas vraiment. Donc, c'est très difficile. Aujourd'hui, le cadre légal ne nous permet pas de travailler sereinement. On est toujours dans l'entre-deux où, en fonction d'un facteur chance et d'un facteur climatique, on peut se retrouver avec toute une production qui est ortho et qui, donc, est vouée à la transformation. Malheureusement, il faut comprendre qu'au niveau de la valeur ajoutée et de la rentabilisation des cultures, la fleur brute, ça reste le marché le plus intéressant. Seulement, c'est aussi le marché le plus risqué pour le chanvrier, puisque aujourd'hui, en fait, c'est nous qui mettons en place les conditions d'avoir une traçabilité et un cadre clair, puisque si on regarde le cadre légal, aujourd'hui, il ne nous fournit pas une marche à suivre qu'il suffirait d'appliquer pour arriver à un produit vendable dans les clous qui satisfait le consommateur, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, par exemple, je viens créer ma traçabilité en apposant sur mon analyse mon numéro de soc qui figure sur la graine, enfin, sur mon sachet de graines, etc. Et ça me crée une traçabilité. Mais il faut voir que tout ça pourrait être cadré, être écrit clairement, etc. En fait, aujourd'hui, ce qui existe comme texte écrit pour nous guider, c'est très lacunaire, en fait. Il faut comprendre qu'au niveau de la législation, si on reprend un peu l'historique de la législation sur le CBD... Ça, c'est parce que c'est peut-être aussi très récent. Là, ça fait que... Là, on est la deuxième année, en fait, on a autorisé l'applantation de CBD en France, si je ne me trompe pas. Clairement. Et puis, oui, oui. Je pense qu'il y a un double problème. Déjà, c'est très récent. Donc ça, c'est le côté où il est normal que nous, on doit faire un travail de pédagogie, de vulgarisation, d'explication. Donc ça, c'est ce que la FPC fait très bien au niveau des politiques et des différentes administrations, on va dire. Et à côté de ça, il faut aussi mettre en place des conditions de travail plus claires et plus simples à respecter pour les agriculteurs. Ça, c'est le côté amélioration du taux de THC, par exemple. En fait, il faut voir qu'aujourd'hui, on a eu un décret de l'État qui venait, donc en décembre 2021, interdire la vente de la fleur et la transformation de la fleur hors du cadre d'un contrat avec un industriel spécialisé, etc. Donc aujourd'hui, ce décret-là, il a été annulé suite à une action politique de notre syndicat qui a fait une QPC, donc une question prioritaire de constitutionnalité, pour, entre guillemets, interpeller l'État sur le fait que interdire la vente d'un produit qui est non psychotrope, qui est non addictif, dont l'innocuité est prouvée, si ce n'est pas par des études françaises, en tout cas à l'international, il y a beaucoup d'études qui viennent prouver une opuité du CBD. Et dans l'idée, nous, nos textes, en fait, ils n'étaient pas raccords avec cette réalité. On est venus nous interdire de travailler cette matière, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc la QPC est venue, entre guillemets, suspendre, arrêter certains articles du décret gouvernemental qui visait donc à l'obligation de contractualisation pour les agriculteurs et à l'interdiction de la fleur brute et de la feuille vendue aux consommateurs. Et ça, donc, ça a été suspendu. Donc aujourd'hui, on est toujours, en termes de législation, dans une situation d'entre deux. On a eu un texte de l'État qui était très restrictif et qui visait à une prohibition de la fleur, en gros. On a eu le Conseil d'État qui, lui, juge la constitutionnalité du décret et l'a jugé donc anticonstitutionnel. Aujourd'hui, on attend un nouveau texte qui émanera de l'État pour cadrer la filière une nouvelle fois. Ensuite, c'est là que nous... Parce que là, on est du coup dans un vide juridique, en fait. Et du coup, c'est là où la FPC essaie justement de faire un peu du lobbying pour essayer que le nouveau texte, il soit du coup, en respect de toutes les problématiques que tu viens de dénoncer précédemment. Voilà. Alors, on n'est pas en vide juridique sur toutes les parties de la filière. En fait, il faut voir qu'aujourd'hui, depuis que la QPC a suspendu les articles... Enfin, la linéa 2 de l'article 1 du décret gouvernemental, l'idée, c'est que la vente de la fleur, elle est cadrée, elle est autorisée. Là-dessus, il n'y a pas de risque. Voilà. On n'a pas de... On n'a pas de texte qui vient dire que c'est interdit. Donc, par opposition, c'est autorisé. En gros, c'est l'idée. Par contre, il reste beaucoup de choses comme, par exemple, les huiles sublinguales qui ne rentrent pas encore dans un cadre légal clair. Aujourd'hui, mon huile sublinguale, comme tous les chanvriers, quasiment, j'en produis et j'essaye d'en vendre, mais je ne peux pas le déclarer en tant que complément alimentaire, par exemple. Ce n'est pas un complément alimentaire. Et en termes alimentaires purs, je m'attaque à une autre problématique, qui est la problématique du Novel Food. En fait, il faut voir que dans la législation CBD, il y a plusieurs strates. Il va y avoir la strate européenne. Donc là, c'est le marché global de l'Europe et le problème du Novel Food. On va revenir dessus. Et en dessous, il y a la strate française. Donc nous, par exemple, on a un taux de THC à 0,3. Ça, ce n'est pas uniformisé en Europe. Donc, c'est spécifique à nous. Par contre, le Novel Food... C'est quoi ? C'est ce que j'allais te demander. Le Novel Food, c'est un peu complexe, mais c'est ce qui vient cadrer ce qu'on appelle les nouveaux aliments. Donc, en gros, les nouveaux aliments, c'est des choses qui n'étaient pas connues ou qui étaient utilisées sans en avoir conscience, par exemple, comme le CBD, avant une certaine date qui est dans les années 90. Donc, le CBD en soi, en tant qu'extrait ou sur un packaging, écrire CBD, ça revient à faire du Novel Food. Par contre, la fleur de chanvre, elle, n'est pas un produit Novel Food, puisque la fleur de chanvre, par exemple, qu'elle est utilisée depuis des siècles, en tisane, etc. Donc, c'est là qu'en termes de législation, il y a un distinguo à faire entre les produits CBD et les produits chanvre bien-être. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont en évolution, où nous, on fait beaucoup, justement, de travail de l'ordre du lobbying, mais on est plus sur la vulgarisation et l'explication que le lobbying. En fait, il faut comprendre que les gens qui écrivent les législations, etc., ne sont pas forcément au courant de toutes les complexités qui entourent la plante. Parce que c'est vraiment une plante avec beaucoup de molécules, avec des molécules qui peuvent être psychotropes, d'autres non. Enfin, il y a beaucoup de complexité. Donc, c'est une grosse machine législative à mettre en place. Et il faut arriver petit à petit à se faire entendre, nous, à défendre, entre guillemets, notre droit de producteur à travailler tranquillement. Et en même temps, il faut aussi cadrer le truc pour assurer aux gens d'avoir des produits sains à la fin et toujours non psychotropes. Puisque nous, aujourd'hui, on travaille le chanvre bien-être. La question de la FPC, le but de la FPC, c'est de pouvoir travailler le chanvre bien-être. Donc, on cherche juste à pouvoir cadrer ça de façon raisonnable pour que tout le monde puisse travailler et qu'on n'ait pas une concurrence complètement déloyale qui vienne de l'étranger et du monde entier. Mais il faut voir que si on prend le Novel Food et la problématique du Novel Food, dans le CBD, il y a le monde du full spectrum. C'est globalement ce qu'on travaille en France, les producteurs français, c'est-à-dire un extrait naturel de la plante, une macération, par exemple, dans lequel on va avoir l'ensemble du spectre. C'est-à-dire, au lieu d'avoir juste du CBD, une huile vierge vide de cannabinoïdes dans lequel on viendrait mettre juste du CBD, nous, on a l'ensemble de la plante. Et l'idée, c'est de dire que l'ensemble de la plante, selon nous, selon par exemple le IHA, qui est encore une autre institution qui vise à travailler sur les problématiques du chanvre, etc., l'extrait full spectrum, une macération ou ce genre de produit n'a pas vocation à être classé comme un Novel Food, puisqu'on travaille un produit naturel et la plante entière, et non pas un isolat qui découle de cette plante, puisque ce qui est clairement du Novel Food et ce qui rentre dans cette catégorie-là, ça va être par exemple un isolat de CBD. Aujourd'hui, il faut comprendre que le marché, il est dominé par les isolats de CBD parce que c'est beaucoup moins cher à produire. Or, on sait que, par exemple, à travers des études de l'EIHA, il y a une toxicité des isolats CBD qui est avérée. Et en gros, l'isolat, c'est sous forme de cristaux. Qu'est-ce que de l'isolat de CBD ? De l'isolat de CBD, ça va être l'idée de prendre la plante entière, d'utiliser un solvant pour extraire les molécules qu'elle contient, et ensuite de séparer avec un autre solvant ou différentes techniques questionnables les différents composants de la plante. Donc, par exemple, aujourd'hui, le CBD qu'on retrouve en isolat dans une huile sublinguale à 40% qui n'a pas vraiment de sens pour un producteur français et qui est potentiellement toxique, ça peut être un sous-produit d'une culture illégale de cannabis à THC ou d'une culture légale de cannabis à THC, par exemple américaine ou canadienne. Mais ça, c'est légal ? Aujourd'hui, c'est légal. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui achète une huile sublinguale à 30% pour se faire du bien, en fait, il est en train de consommer un produit qui a subi les transformations que tu es en train d'énumérer ? Voilà. C'est pour ça que dans l'idée, pour être dans le chanvre bien-être ou pour consommer ce type de produit, il faut vraiment essayer de se tourner vers les producteurs français. Il y a un ensemble de règles. Les produits, par exemple, au-delà des 15-20% sont des produits quasiment tous à base d'isolat ou alors avec un extrait qui a été transformé d'une façon ou d'une autre, puisque naturellement, il n'existe pas de plante de chanvre qui soit à 0% de THC. Ça veut dire que tout produit qui présente 0% de THC ou tout produit qui présente 20%, on va dire, de CBD est forcément passé par une étape de transformation qui rend plus ou moins impropre à la consommation. En tout cas, nous, c'est le point de vue qu'on défend et les études faites par le IHA vont dans ce sens. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous, on se bat beaucoup là-dessus. Il faut comprendre aussi que si l'isolat domine le marché, c'est parce que, comme toujours, il y a une question économique. Produire 1 kg d'isolat de CBD, ça va coûter 235 euros à un industriel. Produire 1 kg d'extrait full spectrum pour un agriculteur, ça va coûter 16 000 euros. Donc là, on comprend bien que sur des logiques de marché immenses, le côté sanitaire inocuité des produits passe à la trappe et qu'on retrouve de l'isolat partout. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème qui touche énormément de produits. Par exemple, si on parle d'une fleur washée, on peut faire une fleur qui est vidée de toute substance en termes de cannabinoïdes, de parfums, etc. Ça, c'est ce qui se pratique souvent sur les fleurs importées. Donc, une fois que tu as ta fleur et que tu l'as vidée de toute substance, pour qu'elle soit vendable, il faut rajouter des substances. Donc là, ils viennent parfumer la fleur avec des terpènes, encore une fois, des isolats de terpènes, etc. Et remettre du cannabinoïde sur la fleur. Mais pour mettre du cannabinoïde sur la fleur, ils utilisent encore une fois un isolat CBD. Donc, dans l'idée, c'est comme ça qu'on peut trouver dans un magasin, à un moment donné, une fleur qui va être à 0% de THC et à 20% de CBD. Mais vraiment, ce sont des produits qu'on ne veut pas consommer dans une logique de bien-être. On a vraiment l'impression d'entendre l'histoire du yaourt à la cerise racontée par Claude Bourguignon, où il standardisait toutes les cerises en enlevant tous les goûts. Puis après, en les recolorant et en les reparfumant pour avoir... C'est l'idée des produits hyper transformés, décomposés, recomposés, entre guillemets. Et en soi, ça n'a pas d'intérêt pour le consommateur. Ça n'a pas d'intérêt en termes de propreté sanitaire des produits, puisque aujourd'hui, dans le monde du cannabis thérapeutique, comme il peut exister aux États-Unis ou au Canada, par exemple, ou en Israël, il y a un ensemble de pratiques qui permettent de garantir des produits propres, etc. Mais ils n'utilisent pas des isolats toxiques pour faire du médicament. Ce n'est pas... Enfin, ça ne vise pas à la logique de ce qu'il faudrait faire, nous. Voilà, ce n'est vraiment pas ce qu'on recherche à avoir comme filière en France. C'est compliqué. Merci Nicolas. Merci aussi à la FPC, en fait, pour se battre, pour essayer d'avoir une filière chanvre français et produire, du coup, des produits de qualité pour que les consommateurs puissent, du coup, ne pas se faire avoir avec des produits traficotés dans tous les sens. On essaye, on essaye. Et voilà, moi, je recommande aux gens qui veulent consommer du CBD de simplifier leur recherche d'un produit sain en se tournant vers des producteurs français, potentiellement un producteur à FPC, puisque nous, dans l'idée, on est dans le partage paysan, etc., pour s'informer sur la législation, pour s'informer sur les bonnes pratiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on propose des produits qui sont fiables pour les consommateurs et qu'il faut faire très, très attention avec tout ce qui semble très concentré ou tout ce qui semble vraiment pas cher ou tout ce qui semble un peu marron. parce que certains vont vous dire que c'est une couleur naturelle, mais ce n'est pas vrai. Nous, on essaye de défendre une filière de qualité et de s'améliorer, entre guillemets, et de viser demain à avoir des produits français dans nos magasins. Merci. Sous-titrage ST' 501